Une dernière chose sur les aspects un peu pratiques. Certains d'entre vous se sont inscrits préalablement à cette rencontre et donc vous avez pu faire part dans un certain nombre de questions, de remarques. Je vais les synthétiser. Bien sûr, il y avait 20, 30, voire 50 questions. Je vais juste présenter un petit peu les types de questions qu'on a pu recueillir et puis les poser à Isabelle Otissi pour justement alimenter la discussion, les échanges de ce soir. Donc maintenant, c'est vers vous que je me sourde pour justement vous poser une première question. Alors, Madame Otissi, vous êtes ingénieure agronome spécialisée en aïotique. Vous avez fait de la recherche en ce domaine. Vous avez aussi enseigné, on connaît surtout de vous, vos exploits relatifs justement à la navigation en solitaire. Donc, votre premier tour du monde en solitaire, c'était en 1991. Si je ne me trompe pas, vous étiez la première femme française, justement, la première femme, tout court, avant justement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre parcours ? Vous racontez brièvement justement votre parcours et puis peut-être que vous pourriez aussi nous en dire, vous racontez votre rencontre avec les aléas du climat, comme sur terre et sur mer aussi. Voilà. Vous parlez un petit peu de tout ça. Alors, là, c'est une partie, il faut 6 mois. Mais bon, très brièvement, moi, j'ai eu la chance, bien qu'étant une petite parisienne, de rencontrer la mer très jeune, en vacances, tout simplement, et d'être subjugée par ce milieu et de me dire, alors que j'avais 6-7 ans, quand je serais grande, je serais grande. Donc, ça a attendu que je sois grande, quand même, j'ai fait du bateau étant jeune. Mais, voilà, je me suis dit que j'aimais la mer, donc que je voulais faire des études qui étaient très à la mer, que je voulais faire un métier qui étaient très à la mer, d'où, effectivement, ce métier de la généralieute, qui m'a aussi vraiment permis d'avoir une vision déjà importante sur les aspects scientifiques de l'océan, en particulier, à l'époque, déjà, on parlait de surpêche, et déjà, on se demandait ce qui allait se passer. En tout cas, on avait des prédictions qui n'étaient pas bonnes. Après, vous l'avez évoqué, mais je ne vais pas y revenir, sur cette période de 15 ans de compétition qui, évidemment, était ce vieux rêve que j'avais, où je me suis dit, au fond, je rêve de faire le tour du monde et je rêve de faire la compétition. Donc, je vais faire la compétition du tour du monde, comme ça, ça va régler les deux problèmes en même temps. Et j'ai eu, effectivement, la chance de participer à quatre tours du monde solitaires, entre autres, pendant ces 15 ans de course au large. Et puis, après, j'allais dire une troisième vie, après une première vie de scientifique, une deuxième de sportive, une troisième plus, j'allais dire, de culture et d'engagement, puisque c'est, encore aujourd'hui, un moment où j'ai fait beaucoup de radio, j'écris, je suis sur scène, je présente un spectacle de compte de mer, voilà, il y a donc un aspect un peu culturel. Et puis, un aspect engagement qui, évidemment, me tenait énormément à cœur, parce que, comme sans doute beaucoup d'entre vous, il y a un moment où je me suis dit, bon, maintenant, ça suffit, il faut vraiment faire quelque chose. Donc, faire quelque chose, il y avait plein de moyens de faire quelque chose. Et, entre autres, l'engagement citoyen dans une association, pour moi, dans une fondation WWF, ça a été important. Pour répondre un peu plus à la deuxième partie de la question, alors, il y a un vrai problème, et d'ailleurs, c'est bien un peu aussi le problème qu'on a d'une manière générale, c'est que, est-ce qu'on voit le réchauffement de l'océan ? Ben non. Comme ça, quand vous naviguez sur la mer, vous ne voyez pas qu'elle est un degré plus chaude qu'il y a 50 ou 60 ans. Et c'est bien ça le problème. Si elle change de couleur, si tout d'un coup, elle devenait fluorescente, si tout d'un coup, on verrait et on se dirait, voilà, ça change, alors que, justement, on ne voit pas. Et pourtant, ça a des conséquences extraordinaires. Pourquoi ? Parce qu'en particulier, l'océan, c'est des masses d'eau, évidemment, colossales. Non seulement, c'est les trois quarts de la planète en surface, mais quand vous mettez la profondeur, avec une moyenne de 2000 mètres, vous allez arriver à des volumes extraordinaires. Et le fait que ce volume se réchauffe d'un degré, ça a une conséquence fabuleuse. Alors, fabuleuse dans le même sens du terme, parce que, bien sûr, ça impacte la biodiversité, mais ça impacte les courants, ça impacte le niveau de la mer, puisque le fait que l'évaluation du niveau marin est essentiellement due au gonflement de la masse d'eau sous l'effet de ce réchauffement de un degré, est assez peu due à la fonte des glaciers, finalement. Donc, c'est ça, notre problème, au fond. C'est que si on voyait vraiment ce qui se passe, on irait plus vite dans les solutions. Et je reprends aussi souvent cet exemple sur la pêche, si on voyait un chalut qui travaille dans le fond de la mer, on arrêterait de manger des poissons de chalut tout de suite, parce que c'est juste hallucinant. Et je crois que le vrai problème, c'est ça. Alors, on voit certaines choses. L'évaluation du niveau de la mer, on commence à la voir. Le fait que les tempêtes et les cyclones et les grands phénomènes marins sont plus violents, ça, on commence à le voir aussi. Il y a des choses qu'on voit, mais malheureusement, malheureusement, on ne voit pas vraiment la réalité des choses. D'accord. Alors, il y a eu beaucoup de questions, justement, sur comment vous pouviez percevoir, comment est-ce que l'on pouvait percevoir le changement climatique en mer. Il y a eu beaucoup de questions aussi sur votre parcours, vos expériences qui ont été posées par les participants qui sont inscrits ce soir. Une petite question un peu pour avoir des perspectives. Quel est votre plus beau souvenir dans votre relation avec l'environnement naturel ? Heureusement, j'en ai un million. C'est pour ça que j'ai fait tout ça, quand même. Et c'est très difficile, évidemment, de faire du choix. Je crois que tout simplement, et je pense que c'est vrai pour chacun d'entre nous, au fond, les traits de souvenir, c'est les moments où tout d'un coup, on ressent une certaine forme de plénitude et on se dit qu'on est là où il faut quand il faut. Et en mer, ça se traduit, ça peut se traduire par des moments tout à fait, j'allais dire, un peu extrêmes, parce que le bateau va très très vite et qu'on est en tête de la course et que tout ça est très excitant et qu'on a pris les bonnes options météo et qu'on fait corps avec son bateau et avec l'océan et tout ça. Ça peut être aussi des moments de... Je n'ai survie. Le mot qui me venait au lait, c'était de tendresse. De tendresse avec l'océan, de moments où tout d'un coup... Et c'est vrai que j'ai des images. J'ai des images, par exemple, de la première fois que je rentre dans les 40e Sud qui sont le Graal des Marins, les 40e, les latitudes 40 Sud. Et ce jour-là, il faisait très beau. D'habitude, il fait de mauvais dans les 40e, mais des fois, il fait beau. Il faisait très très beau et il y avait des albes atroces qui évoluaient sur la houle. Et les albes atroces, c'est des animaux incroyables parce que pour ne pas se fatiguer, ils ont un petit crochet dans l'aile, comme ça, toc, et comme ça, ils n'ont plus besoin d'un aile à tirer toute seule. Et donc, ça leur permet de ne pas battre des ailes et d'évoluer en percevant le vent créé par les vagues, le vent créé par la houle et en utilisant ce vent pour planer sans donner de prudel pendant des heures et des heures. Et ça, c'est évidemment tout à fait magique de voir ces oiseaux qui commencent à venir autour du bateau et qu'on voit comme ça dans une espèce de balai incroyable. Donc, je crois que là, on ressent quelque chose. Là aussi, je trouve que c'est vraiment, ça fait partie de nos problèmes. Quand on est dans ce genre d'environnement, on se sent dans la nature. On se sent faisant partie de la nature et pas en dehors, et pas à côté, et surtout pas au-dessus. Or, c'est, je pense, une des raisons qui nous a amenés aux difficultés qu'on connaît aujourd'hui, c'est que l'espèce humaine, c'est penser comme étant au-dessus et comme étant l'espèce qui allait soumettre, l'utiliser, en fait, tout ce qu'on veut, fructifier, disait-on aussi. Ce qui est une erreur profonde, nous faisons pour qu'il y ait la nature et c'est pour ça que nous avons besoin de la nature. Je pense qu'évidemment, quand on est en mer, on ressemble. Donc aujourd'hui, il y a un véritable enjeu à recréer finalement du lien entre l'humain et son environnement. Oui, je trouve que c'est intéressant aussi de se dire que plus de la moitié de la population ne va pas tarder à habiter dans les villes et ça ne va faire qu'augmenter. Et donc, même au cœur des villes, bien sûr, la nature a sa place et bien sûr, on en a besoin. J'ai un ami qui dit, moi, quand je ne vais pas bien, je vais prendre un bain de forêt. Alors, le bain de forêt, ça consiste à faire une promenade en forêt, tout simplement. Mais voilà, et c'est des choses d'ailleurs très connues par un certain nombre de scientifiques, le verre, les arbres, les plantes, ça nous apaise, ça apaise les tensions sociales, ça ne nous rend plus positifs, ça ne fait pas, voilà. Et donc, je pense qu'effectivement, la nature, elle est partout et elle doit être partout, y compris, alors, je sais que Strasbourg a fait beaucoup d'efforts dans ce sens-là, mais je crois que, par exemple, l'abandon des pesticides, on l'a tous lu, l'abandon des pesticides, ça fait refleurir, ça ramène une biodiversité, ça ramène, voilà, parce que, voilà, aujourd'hui, je pense qu'il y a même, dans beaucoup de villes françaises, il y a peut-être plus de biodiversité que 10 km à la rente dans les campagnes. Je ne sais pas si c'est le cas chez vous, mais chez moi, à Rochelle, c'est le cas. Et c'est vrai, donc, maintenant, on va la récupérer aussi dans les campagnes. Donc, effectivement, on observe sur le terrain, on sait, des tendances positives où on arrive à recréer, à recréer ce lien, en tout cas, voilà, un peu moins de distance. On pourra parler un peu plus tard des solutions. Ah, des solutions, juste pour dire que il n'y a pas de miracle. Globalement, j'allais dire, la nature est quand même assez bonne fille, mais il ne faut pas la pousser trop loin. Parce que si vous la poussetez trop loin, c'est fini, elle n'arrive plus. Pour la pêche, on l'a vu, quand on arrête, quand on est en situation de surpêche et qu'on arrête suffisamment tôt, comme par exemple le thon rouge en Méditerranée ou la force de batailler, on a réussi à arrêter le désastre et qu'on a vu revenir le thon rouge. Si je prends l'exemple de la morue de Terre-Neuve, non, on a arrêté trop tard. Et depuis 40 ans qu'on a arrêté, la morue n'est jamais revenue à Terre-Neuve. Donc, je ne peux pas en faire attention. Il y a heureusement plein de moments où ça marche, mais pas tout le temps. Il faut qu'on agisse à l'heure. Je vais laisser la parole à M. Witte pour vous faire part de quelques questions aussi. Oui, alors, Mme Autissier, vous aviez déclaré dans le journal Le Monde, dans l'entretien en juin dernier, que l'aventure, c'est sortir de ses certitudes. Alors, est-ce que la transition énergétique, la transition vers des modes de vie plus durables, c'est l'aventure ? C'est une fin de l'aventure qui se base au moins sur une certitude. C'est que si on ne va pas, ça va mal se passer. Ça, c'est 100% sûr. Mais après, oui, parce que, et c'est ça qui est intéressant, moi, je trouve personnellement qu'on est à un moment de l'humanité, de l'humanité comparable au moment où on est passé de chasseur-cueilleur à agriculteur-leveur. On est à un moment de l'humanité où il va falloir changer, vraiment, profondément, où il va falloir changer notre pensée, notre spiritualité, nos modes de vie, nos façons de faire, nos échanges entre nous, notre économie, bien sûr, il va falloir avancer alors évidemment, c'est une aventure parce que pour l'instant, on tâteau, on essaye un petit truc par-ci, un petit truc par-là, tout ça est très partiel, on n'a pas de vision globale, est-ce que ça va dans mon sens ou pas ? Voilà, tout ça est compliqué, mais en même temps, tout ça est passionnant. C'est quand même mieux d'inventer le monde demain que de ravacher le monde hier, non ? Et donc pour ça, il faut sortir les certitudes pour changer notre schéma de pensée, donc ? Absolument, il faut sortir des certitudes, j'en ai montré tout à l'heure, l'homme est au-dessus de la nature, deuxième certitude d'idiote, la technique nous sauvra, troisième certitude d'idiote, il y aura OC, la faute des gouvernements, ils ont qu'à se débrouiller, il y en a plein des certitudes d'idiote, je pense qu'il faut vraiment se repenser, et c'est pour ça que le débat est important, parce qu'on ne va pas se repenser tout seul, on va se repenser au regard des autres, grâce au regard des autres et avec les autres, parce qu'on fait société, qu'on le veuille ou non, on va gagner ensemble ou on va perdre ensemble, donc voilà, il n'y en a pas un qui va échapper sur la planète à ce qui va se passer, donc on est dans ce moment, ça fait un peu peur, parce qu'on ne sait pas très bien où on a, parce que, oui, on voit les dangers, on voit qu'il faut aller quelque part et qu'on n'a pas encore vraiment la solution, mais justement, on a la responsabilité de l'inventer. Alors, prenons cette façon d'inventer, prenons cette opportunité incroyable et puis, notre seconde nous émanche et allons-y, je veux dire, peut-être qu'on va un peu se tromper, peut-être qu'on ne va pas y aller tout de suite, mais ça ne fait rien. Quand on est lancé dans un chemin, voilà, on avance. Voilà, donc vous déclariez également, effectivement, que ces 20 prochaines années seront décisives pour nos sociétés, décisives pour l'espèce humaine, on entend plein de choses. Pourquoi ? Écoutez, je pense que ce n'est pas compliqué. Tout à l'heure, madame, vous faisiez allusion à l'appel des 15 minutes scientifiques qui a été rendu public il y a quelques jours. La dernière fois qu'il y a eu un appel comme ça, c'était en 1984, l'occasion du sommet de la Terre, ils n'étaient que 1700 à l'époque. Entre les deux, entre les deux, on a perdu presque 50% des vertébrés de la planète. Entre les deux, on a en Europe perdu 80% des insectes. Entre les deux, on a perdu 38% des animaux marins. Je veux dire, on va où ? Entre les deux, on a augmenté la température moyenne de la planète de plus d'un degré en sachant qu'il nous reste moins d'un degré si on veut tenir d'ici l'an 2000, de 1500 par an. enfin, je veux dire, on a plus le temps maintenant. On a plus le temps de... Alors, il faut y aller, c'est très bien, la COP23, le WF participe, voilà. Mais, je veux dire, si on ne se retrouve pas les manches tout de suite beaucoup, la seule conséquence, vraiment, c'est qu'on va souffrir. Parce que tout ça, pourquoi on le fait ? La planète, elle s'en fout des hommes. La planète, elle va survivre. Et même si la planète devient un caillot, brûlant, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait juste pour nous. Donc, c'est notre mode de vie, c'est notre... Le fait d'avoir une vie digne, une vie normale, une vie... Voilà, c'est de notre souffrance qu'il s'agit. C'est de la nôtre, de celle de nos enfants, évidemment, et de nos petits-enfants. je veux dire, maintenant, on arrête de tourner autour du pot, il faut y aller vite. Donc, il faut s'organiser. c'est pas encore tout à fait perdu, mais dans 20 ans, dans 20 ans, on aura passé la fenêtre de tir qui nous reste encore, qui se referme de plus en plus. Et dans 20 ans, par exemple, sur le climat, on sera forcément au-dessus de 2 degrés, on sera peut-être à 3, on sera peut-être à 4, on sera peut-être à 5, et ça aura des conséquences, bien sûr. Alors justement, on voit bien qu'on est dans des constats qui sont très alarmants, qui nous interpellent au quotidien, quoique on se pose aussi la question de réussir à mobiliser, sensibiliser le plus grand monde, ça c'est encore un défi, que tout le monde ait conscience de cela et agisse. Il y a eu quelques questions, mais beaucoup de questions aussi qui ont été posées par les participants en amont sur justement ce changement de modèle et sur l'implication des citoyens. Alors pour citer une des questions qui a été posée, c'est est-ce que vous pensez qu'un changement de modèle de consommation et du fonctionnement économique peut s'opérer suivant une transition de plus ou un effondrement des structures actuelles est-il élevitable ? Si on ne va pas tout de suite vers la transition de plus, on aura un effondrement. Voilà, ce n'est pas très compliqué parce que de toute façon, le changement, si on ne fait rien, il va y avoir lieu et on voit bien que c'est brutal. C'est-à-dire que comment vous expliquez ça ? Vous prenez un verre d'eau et vous le mettez au frigidaire. Quand l'eau est à 10 degrés, c'est de l'eau. Quand l'eau est à 1 degrés, c'est de l'eau. Quand l'eau est à 0,5 degrés, c'est de l'eau. Quand l'eau est à 0 degrés, c'est de la glace. Donc il y a un moment où ça change. La biodiversité, c'est pareil. Quand vous regardez les populations animales, ça diminue, ça diminue, ça diminue, ça diminue et puis tout d'un coup, ça s'est fondant. Voilà. Donc, il ne faut pas qu'on en arrive là. Il ne faut pas qu'on en arrive là et pour ça, il faut agir tant qu'on est encore avant les fondements des systèmes. Donc ça, c'est... Et la bonne nouvelle, parce que, bon, je veux dire, là, pour l'instant, vous ne savez pas qu'il y ait des suicides en se rendant de cette salle, l'excellent bonne nouvelle, c'est tout ça, c'est le fait de l'homme. Ce ne serait pas notre faute, ce serait le bon dieu, la comète, je ne sais pas quoi, l'astrologie, on n'y pourrait rien. On subirait. Mais c'est juste nous, c'est juste notre façon de nous organiser. Donc, c'est ça la bonne nouvelle, c'est que, effectivement, il faut qu'on change de façon de s'organiser, il faut qu'on change de façon de vivre. Alors, là où ça se complique un tout petit peu, c'est qu'on ne veut pas trop lâcher sur une certaine forme de bien-être, surtout nous, dans les pays riches qui avons... mais, justement, je pense que ça va être l'occasion de changer en ayant peut-être, j'allais dire, un autre type de bien-être qui s'est peut-être un peu moins basé sur les biens matériels, un peu plus sur les partages humains, voilà, un peu plus sur les biens avec la nature, voilà, qui va être différent et qui ne va pas nous rendre plus malheureux. Et si je devais, par exemple, illustrer, on a essayé d'être concrète, entre manger des plats cuisinés tous les jours qu'on achète au supermarché, et puis manger bio, un peu moins de viande, et faire un peu plus de cuisine, parce que c'est sympa de faire de la cuisine quand on a une famille ou des amis, et puis même quand on est tout seul, de se prendre 20 minutes, un quart d'heure, tranquille, à faire son truc, qu'est-ce qui est le mieux humainement ? Est-ce que c'est d'aller traîner au supermarché ou est-ce que c'est d'aller sur un marché bio et en sachant que, du coup, on impacte moins la biodiversité, qu'on impacte moins sa propre santé, celle de ses enfants, voilà, je veux dire, les changements qui peuvent être des changements forts, parce qu'aujourd'hui, par exemple, le modèle agricole, je pense que ici, tout le monde voit ce à quoi je veux faire allusion, le modèle agricole, il y a productiviste, il est très implanté, il est très fort, le changer, c'est très fort comme changement. Ben oui, mais est-ce que c'est pas mieux finalement pour tout le monde ? Ben, moi, je n'ai pas non plus, je trouve que les agriculteurs meurent de cancer bizarre ouïques, c'est pas non plus une très bonne idée, donc voilà, ce que je veux dire, c'est que, prenons l'occasion pour changer les choses et que ce soit positif pour nous. Et donc, dans cette question, justement, changer les choses, avant de passer au changement, passer à l'acte, il faut cette prise de conscience et comment est-ce qu'on peut, à votre avis, réussir à mobiliser le plus grand nombre dans cette affaire de la lutte contre le changement climatique ? C'est un peu sur le thème dont je parlais tout à l'heure et je pense qu'il faut que chacun d'entre nous déjà soit acteur de ça. Ça veut dire quoi être acteur ? Mais ça veut dire tout simplement parler de ses sujets en famille, parler de ses sujets avec ses amis, au boulot, engager des démarches. Et je crois que c'est très viral comme on dit maintenant sur l'internet. C'est-à-dire que quand quelqu'un commence à changer quelque chose et qui explique pourquoi on change quelque chose, je dis n'importe quoi, au lieu de mettre du papier blanc dans la photocopieuse, on recycle, voilà. Alors, au début, dans le bureau, tout le monde nous dit mais c'est quoi ce truc ? On explique, on raconte une histoire et c'est une toute petite chose. Mais si c'est viral, c'est extraordinairement puissant. Donc, il faut organiser cette viralité. Mais pour ça, il faut qu'on se mobilise pour le faire. Et je pense que, vous savez, on dit tous que à 5, comment dire, à 5 niveaux de connaissance, on connaît tous le président des États-Unis. Donc, à un moment donné, on a tous un pouvoir viral par rapport à des cercles qui peuvent être de plus en plus importants. Donc, je crois qu'il faut les faire marcher. Et puis, que chacun commence par ce qu'il sait faire et ce qu'il a envie de faire. Et puis après, ça vous amène à autre chose. Donc, c'est ce pouvoir viral et puis aussi cette force de la pédagogie, en fait. C'est aussi à ça que vous pouvez faire référence en certaine manière. Oui, bien sûr, parce qu'il faut partager le constat, il faut être d'accord sur le constat pour essayer de définir ce qu'on va faire après. Forcément, si... Alors, le constat, on a la chance qu'il est déjà relativement détaillé puisque, quand même, les scientifiques qui ont fait depuis des dizaines et des dizaines d'années beaucoup de travaux nous amènent toute cette connaissance et qu'elle va toutes dans le même sens. C'est-à-dire, aujourd'hui, il n'y a plus un scientifique digne de ce nom qui nous dit mais non, tout ça, le réchauffement et tout, c'est des blagues. Donc, voilà, on a une base il faut aussi faire un peu le travail parfois d'aller la chercher. C'est pas... Donc, vous lisez des bouquins, vous regardez des films, vous allez sur un certain site internet pour que ce soit quand même des choses... j'allais dire, pas des trucs de farfelus, mais voilà, vous vous échangez à l'intérieur d'associations ou que sais-je. Je pense qu'il faut un peu s'auto-former parce que on n'est pas forcément... Les enfants, aujourd'hui, sont un peu sensibilisés à ça mais nous, on ne l'a pas forcément été. Donc, il faut aussi aller au-devant de cette connaissance. Curieux, on sait. Curieux, moi j'ai la chance d'avoir un très bon ami qui s'appelle Eric Orsenna et qui se définit comme curieux professionnel et il dit mais parce que curieux, ça vient du latin curare, curare qui veut dire prendre soin. Et donc, le curieux est celui qui veut prendre soin de quelque chose et pour prendre soin de quelque chose, il faut forcément en être curieux. Je trouve ça une bonne idée. Tout à fait. Je vais me tourner vers M. Lux et puis M. Lux s'ils ont d'autres questions aussi à vous poser. Oui, peut-être vous avez dit tout à l'heure qu'on n'a pas encore inventé le monde de demain et qu'en ce moment on tâtonne. À votre avis sur les grands défis climatiques qui nous attendent, c'est quoi ce que vous sentez comme exemple de mobilisation réussie des choses où on sent que ça prend aujourd'hui les choses par lesquelles on pourrait commencer ? Pour inventer justement le monde de demain ? Sur la question climatique ? Il y a plusieurs choses qui commencent un peu à être virales. Tout à l'heure par exemple je parlais du bio. Quand on mangeait bio il y a 10 ans on se traitait de baba sur tant de sa carrière. Aujourd'hui c'est un marché de je ne sais pas combien de milliards. Ça augmente de 10% tous les ans en France. On en a même plus assez des agriculteurs bio donc j'ai bien n'importe qui plein. ça c'est fait. Tout seul c'est à dire qu'à un moment donné les gens sont dit qu'est-ce que je mange qu'est-ce que se donne à manger à mes gosses ? Ça en termes climatiques c'est très important parce que l'agriculture dite industrielle elle a un effet de serre extrêmement important. Donc voilà ça c'est un exemple de choses qui va vraiment en bon sens. Je pense que vous êtes tous d'accord avec moi qu'aussi dans beaucoup de villes de France on voit quand même beaucoup plus qu'avant des gens qui marchent qui font du vélo qui... Moi quand j'étais plus gamine ou plus jeune c'était excusez-moi c'était l'époque qui avait à pied les gens bien ils avaient tous des voitures ils étaient dans leur petit auto dans des gros embouteillages et tout ça était très bien et aujourd'hui c'est plus désirable et je pense que c'est aussi beaucoup ça qui fait changer les choses c'est que tout d'un coup les choses qui sont désirables par nous tous socialement changent et dans les années 60 ce qui était désirable c'est d'avoir cette petite auto et maintenant ce qui est désirable c'est plus ça donc je crois que ça c'est aussi vraiment important Donc des aspirations des entreprises différentes aussi dans les autres questions qu'on a pu recueillir en avant toujours sur le registre des solutions c'est savoir ce que l'on peut faire à l'échelle individuelle pour concourir à un projet collectif Alors plein de choses aussi parce que ce qui est sympa c'est que il y en a plein 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 partout des solutions il n'y en a pas une il y en a des milliers et je pense que si chacun d'entre nous regarde notre vie du matin qu'on se lève au soir ou se couche on trouve 50 choses à faire qui vont dans mon sens alors collectivement ce que je disais tout à l'heure c'est que on va réussir ensemble ou on ne va pas réussir ensemble donc il faut construire ensemble alors qu'est-ce qu'on peut faire collectivement plein de choses tout à l'heure je faisais allusion à un cercle assez restreint de sa famille ses amis ses collègues avec qui on peut faire des choses avec qui on peut organiser des choses avec qui on peut se mobiliser pour les sujets il y a tous les cercles associatifs je pense que Strasbourg ne manque pas d'associations qui travaillent qui réfléchissent qui agissent dans tout un tas de domaines donc là aussi dans ce collectif-là associatif on peut et puis il y a ce que aujourd'hui les collectivités proposent qui là aussi a une démarche relativement nouvelle je pense que il y a 20 ou 30 ans on ne demandait pas trop l'avis des gens il y avait ceux qui savaient qui avaient éventuellement été élus et qui avaient voilà et puis qui prenait des décisions et puis ça allait voilà ça allait comme ça et aujourd'hui on voit bien que pour qu'un truc marche il faut que ce soit reconstruit et si on n'a pas en amont réussi à fédérer expliquer débattu ensemble ce que j'ai dit tout à l'heure du point de départ du point d'arrivée des chemins qu'on peut essayer d'emprunter ensemble des problèmes des attentes des uns et des autres enfin voilà si on n'a pas mis un peu tout ça sur la table regardez comment on voit par exemple avec les éoliennes c'est très symptomatique quand c'est une éolienne qui vient d'une association avec un financement participatif mais alors il y a zéro problème tout le monde tout le sent très bien et puis des fois quand c'est pas toujours mais des fois quand c'est une éolienne qui arrive dont c'est pas où par une société qui n'est pas du coin et qui dit ça y est il y a des réticences parce qu'on n'a pas demandé mon avis et que j'ai pas participé au truc donc on est dans une société aujourd'hui qui est beaucoup plus horizontale qu'avant on était très vertical où on a tous plus et tant mieux des choses à dire et c'est tant mieux et un besoin de dire les choses et d'écouter les choses des autres donc voilà je crois que ça va dans mon sens c'est un tout petit peu plus compliqué à organiser je veux dire la démocratie c'est plus compliqué que la dictature mais je pense qu'à la fin des fins ça rend les gens plus heureux donc voilà donc je crois que c'est vrai que ça demande un peu plus de temps il faut prendre ce temps du débat il faut prendre ce temps de la réflexion parfois il faut prendre le temps d'expérimentation mais au final au final ça nous fera avancer mieux une autre question une autre question on va ouvrir le temps d'échange avec la salle puisque je vois qu'il y a des affirmations dans la salle alors juste quelques éléments qui est dans la salle alors on a 56% de femmes à peu près 45% donc il y a 44% d'hommes on a 72% de citoyens on a aussi des acteurs du monde associatif des entreprises des collectivités d'autres structures c'est vrai que tout le monde est citoyen en fin de compte vous êtes 66% à peu près à venir de Strasbourg et puis vous venez aussi d'ailleurs notamment des autres communes de communes d'Allemagne et puis d'autres communes en dehors de l'euro-métropole de Strasbourg donc c'est aussi important de voir que d'ailleurs quand on réfléchit sur le plan climat 2030 de l'euro-métropole de Strasbourg on a un périmètre de réflexion aussi qui n'est pas que celui de l'euro-métropole mais bien aussi au-delà donc des réflexions transfrontalières bien sûr seront engagées en cas de la co-construction du plan climat et puis quelques autres éléments statistiques vous vous êtes dit 46% environ curieux et vous cherchez à savoir plus vous êtes 43% environ à être des militants vous êtes dit comme militants de la lutte contre le changement climatique et vous essayez justement de mobiliser autour de vous à toutes les preuves et enfin environ 31% vous allez y agir mais vous ne savez pas vraiment comment faire à votre échelle donc il y aura tout le temps des réflexions et des échanges qui vont vous parler à la suite dans la co-construction du plan climat et qui vont vous permettre aussi justement pouvoir contribuer réfléchir collectivement et individuellement à ce que chacun comment chacun peut contribuer alors je vais ouvrir le temps d'échange on va avoir à peu près une demi-heure pour ce temps d'échange alors juste l'idée c'est vraiment d'avoir un temps d'échange sur sur les donc par la suite il y aura des temps dédiés en faveur du climat et donc ce soir le but c'est surtout d'avoir certaines de vos questions des questions des remarques plus sur l'expérience l'engagement et les positions de madame Otissier on a la chance d'avoir avec nous ce soir et vous pourrez par la suite également contribuer à partir du 1er décembre on vous redonnera toutes les informations tout à l'heure sur une plateforme participative qui va être utilisée en ligne www.tousacteursduclimat.com point strasdor.com voilà je vais en mettre les pinceaux donc voilà les possibilités de change seront nombreuses ce soir on vous propose plutôt de les centrer autour de la présence de madame Otissier et puis je vais me tourner vers Daphine Collis si elle a quelques quelques questions à nous livrer dans ces déjà par rapport aux interrogations des participants et puis on vous donnera le micro directement bien sûr merci bonsoir à tous donc en effet je vais me concentrer sur les questions qui concernent plus notre invitée ce soir madame Otissier et moins les questions qui portent ou des propositions qui portent sur le plan climat on aura l'occasion par la suite de creuser ces idées de creuser vos contributions lors des différents temps de concertation qui seront organisées je vois que j'ai encore des questions qui m'arrivent donc je ne vais pas pouvoir toutes les poser vous aurez l'occasion en effet tout à l'heure de les poser en direct lors du temps d'échange directement mais pour synthétiser les premières questions qui me sont venues alors j'ai une première question globalement sur nos modes de vie est-ce qu'il faut aller vers nécessairement vers un développement qui vide la croissance ou bien est-ce qu'on peut plutôt aller vers la décroissance et là sur cette question de nos modes de vie ont notamment été posées des questions sur la consommation de produits animaux notamment la viande et les participants souhaitaient avoir votre action et votre engagement sur ces questions-là et puis également une question en lien avec les modes de vie sur les transports et notamment le rôle de l'automobiliste est-ce qu'on ne diabolise pas trop l'automobiliste face aux émissions que peuvent générer par exemple des cargos partout dans le monde et puis on avait une question également sur le diesel donc ça c'est la première vague de questions sur le mode de vie voilà un petit peu avoir votre réaction sur la décroissance l'évolution des modes de vie quels sont les sujets pour vous qui sont principaux et au coeur du débat ensuite un deuxième type de questions attendez attendez on est déjà commencé par ça parce qu'il y a déjà beaucoup de sujets je vais essayer d'aller un peu vite je m'en excuse la question croissance des croissances ce qui est certain c'est que il nous faut une décroissance des objets on ne peut pas continuer à consommer de plus en plus de matière en sachant que la matière est limitée sur la planète que ce soit d'ailleurs de la matière qui vienne du vivant que ce soit de la matière qui vienne qui soit de la matière inorganique donc bien sûr il faut qu'on aille vers le durable les objets durables les objets recyclables réparables et qu'on arrête et vers les objets partagés moi il y a un exemple que j'adore vous savez combien de temps une personne électrique est utilisée par un ménage moyen en France 20 minutes par an et oui messieurs les bricoleurs mesdames les bricoleuses donc voilà donc ça c'est un petit exemple rigolo mais je veux dire est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir une personne chacun est-ce qu'on peut pas mutualiser est-ce qu'on peut pas emprunter est-ce qu'on peut pas louer est-ce qu'on peut pas faire les choses ensemble c'est juste un tout petit exemple évidemment mais oui bien sûr il va falloir apprendre un peu plus ça apprendre à faire des choix de choisir du durable peut-être un peu plus cher au début mais qui au final va s'étaler sur plus longtemps et en faisant ça on va engager du coup aussi les industriels qui sont quand même très sensibles à leur cher consommateur à aller sur ce genre de produits enfin voilà il y a donc certainement cette question de de la de la croissance sur la croissance des objets oui par contre la croissance elle passe aussi par l'invention ou l'innovation les choses et là je pense que là c'est en quelque sorte une bonne croissance quand on quand on invente des idées nouvelles quand on invente des choses nouvelles oui on peut très bien ça peut très bien entre guillemets se traduire en termes de PIB donc se traduire en termes de croissance et ça peut être une croissance qui n'a pas un impact qui n'a pas voilà donc je pense que je ne vais pas trop développer ce sujet là il y avait un deuxième sujet autour des produits animaux de la viande avec effectivement des questions qui se posent de plus en plus d'ailleurs de gens qui effectivement arrêtent de manger de la viande voire arrête de manger des produits animaux et toute la question du bien-être animal je pense que c'est des vraies questions et moi je trouve ça intéressant parce que enfin on commence à se dire que tous ces animaux ont le droit de vivre décemment donc on commence à revenir un tout petit peu en arrière sur cette vision que ces animaux n'étaient après tout que des objets qui nous appartenaient et dont on pouvait faire ce qu'on veut et on commence à tenir compte de la souffrance animale et je trouve ça bien et on a un grand grand chemin à faire de ce côté-là après moi je ne vais pas vous donner de la seule philosophie entre autres que je vais vous donner c'est que je ne vais pas vous dire manger de la viande ou arrêter de manger de la viande je pense que ça peut être des choix qui peuvent être respectables par contre si vous vous demandez de la viande n'en mangez pas trop parce que c'est vrai qu'au nom d'une consommation excessive de viande on va planter du feu à l'amérique latine et on coupe la forêt pour ça et que tout ça est extrêmement énergivore et tout ça est extrêmement mauvais pour la biodiversité donc je pense qu'effectivement en plus ce n'est pas très très bon pour la santé quand même de manger trop de viande il me semble enfin j'ai entendu parler de ça et puis aussi je crois que là aussi le modèle qu'on a aujourd'hui d'élevage je trouve que c'est un modèle extrêmement énergivore donc très consommateur enfin très émetteur d'effets de serre et c'est un modèle qui ne respecte pas du tout la vie animale donc à minima si vous en mangez mangez-en pas trop et mangez-en venant peut-être des leveurs du coin et peut-être des gens qui ont des animaux qui voient un petit peu la lumière du jour et pas d'animaux qui sont enfermés à une longue journée il y avait je vous donne la parole à assure le transport mais aussi la stigmatisation des automobilistes mais c'est pas je crois pas qu'il faut le prendre comme ça moi aussi j'ai une voiture bon c'est pas énormément mais j'en ai une je pense que c'est plutôt sur la question de la mobilité évidemment on a besoin de se déplacer il y a différents types de déplacements les choses longues durées en tout cas à longue distance plus courte distance donc on a besoin d'imaginer des moyens de se déplacer qui vont être moins émetteurs de gaz à effet de serre dans différentes circonstances et en plus à des moments de la vie qui peuvent être différents parce que selon qu'on est un bébé une mère de famille un père de famille qu'on est un adolescent qu'on est une personne âgée on a je ne sais pas donc il faut réfléchir à ça la voiture ne va pas disparaître du jour au lendemain je ne sais pas s'il faut que la voiture disparaisse certainement la voiture dans laquelle on met du gasoil et dans laquelle on met de l'essence et là je pense qu'on a maintenant des objectifs qui sont assez clairs et qu'on voit des grands pays comme la France ou comme la Chine ou comme un certain nombre de pays comme ça qui se donnent des objectifs pour arrêter de produire des véhicules qui marchent sur l'énergie fossile relativement rapidement parce que 2040 c'est relativement rapide pour des mutations technologiques de cet endroit-là la seule condition évidemment c'est que si on a d'autres véhicules X ou Y qui sont des véhicules électriques c'est que cette électricité vienne de sources renouvelables évidemment et pas de sources fossiles ou nucléaires donc donc voilà il faut rester vigilant là-dessus mais mais c'est pas contre la voiture c'est contre la voiture telle qu'elle est aujourd'hui et contre effectivement ce qui a été le tout voiture qu'on a célébré jusqu'à ce que finalement il n'y a pas si longtemps où l'objectif de bien-être c'était d'avoir une voiture voire une voiture par personne et puis de truffer la France d'autoroutés de parking ce qui évidemment nous revient aujourd'hui des limites du modèle qu'on vit tout à fait merci pour ça se démarre en réponse je me reçois Delphine Pellet pour quelques questions encore et puis on vous passe à la salle mais de toute façon ce sont vos questions donc je je vous passe à oui donc je continue sur les questions qui sont spécifiques à votre expérience madame Autissier et puis finalement là j'ai pas mal de questions qui renvoient à quelles sont les possibilités d'action et peut-être pas un scepticisme mais un sentiment d'impuissance sur comment faire bouger le modèle comment face au système actuel on peut faire évoluer les choses est-ce que la pédagogie en tant que telle suffit est-ce que c'est assez rapide et efficace et comment il faut repenser les organisations peut-être pour aller plus loin et puis une question plus spécifique quel est le rôle des associations dans cette action pour agir et pour faire changer les modes de comportement et puis notamment une question plus spécifique sur le WWF est-ce que l'échelle nationale est une échelle adaptée en termes d'associations voilà toutes ces questions sur comment on peut agir la pédagogie repenser les systèmes et puis le rôle des associations tout particulièrement alors la pédagogie évidemment c'est indispensable maintenant c'est nécessaire mais pas suffisant c'est pas suffisant parce qu'on a plus beaucoup de temps donc il faut éduquer nos enfants mais on n'a pas le temps d'attendre que nos enfants soient manettes donc il faut faire les choses avant mais ça n'empêche pas qu'il faut continuer à faire de la pédagogie je pense que la pédagogie sur le climat a pas trop mal avancé je crois que maintenant sur la planète il n'y a plus grand monde qui ignore ce que c'est que c'est mon réchauffement climatique et il y a rarement d'idée qu'il y ait eu cette viralité aussi impressionnante que cette question-là la question de l'écroulement de la biodiversité c'est déjà plus difficile c'est plus compliqué à expliquer les gens reviennent les espèces disparaissent mais alors le rapport entre moi les espèces et tout ça est encore un peu compliqué donc il y a encore de la pédagogie à faire maintenant encore une fois que les gens qui sont déjà suffisamment informés et convaincus n'attendent pas que tout le monde soit informé et convaincu pour passer à l'action parce que sinon sinon on sera tous morts quand on commencera à faire quelque chose donc ce sera un peu tard après j'entends bien parce que je l'entends souvent chacun d'entre vous se dit mais bon moi je suis on est 7 milliards qu'est-ce que je sers moi qu'est-ce que je peux faire moi bon d'abord si tout le monde sait de ça il ne se passe rien ça c'est clair et puis encore une fois repenser à tous ces effets d'entraînement et de viralité vraiment c'est c'est là le coeur et commencer commençons par faire les choses qui nous sont plus faciles plus proches et plus naturelles certains d'entre nous s'intéressent à la forêt commencer par réfléchir à la question du papier certains d'entre vous s'intéressent aux rivières et aux poissons commencer à regarder vos consommations d'eau certains d'entre vous enfin voilà et vous allez voir que ce chemin et je pense que d'après les statistiques que vous avez fournies tout à l'heure il y a pas mal d'entre vous qui sont déjà engagés là-dedans ce chemin aussi vous ouvre des portes on commence à faire autre chose et puis du coup on se met à réfléchir à une deuxième et puis une troisième et puis tiens ah bah qu'est-ce que je fais de mes économies tiens si au lieu de les mettre dans une banque j'avais plutôt financé des éoliennes participatives où finalement j'aurais aussi pourquoi pas un rendement que j'attends peut-être pour ma retraite ou que sais-je mais au moins je sais à quoi ça sert à dire enfin voilà toutes ces démarches-là il faut mettre il faut commencer il faut y aller et après au fur et à mesure aussi on rencontre d'autres gens qui vous donnent d'autres idées on va dans des débats comme ça et donc je crois que et il faut pas penser que on est tous partis du problème on est tous partis de la solution ça c'est le le gimmick du WWF nous sommes tous la solution donc nous sommes individuellement la solution et nous sommes collectivement la solution oui il faut changer les organisations il faut que effectivement les organisations deviennent plus participatives qu'elles intègrent mieux tous ces éléments de diversité de climat etc les associations dans ce cadre-là elles ont un rôle intéressant parce qu'elles ont un rôle d'alerte elles ont un rôle de fédération et d'expression d'une volonté citoyenne et puis elles ont un rôle de proposer des solutions enfin en tout cas nous c'est comme ça qu'on conçoit les choses on est une association qui se revendique mondiale puisqu'on existe aujourd'hui il y a des doublés dans une centaine de pays dans le monde alors vous allez me dire ça fait la moitié c'est déjà pas si mal ça fait quand même la plus grosse organisation environnementale mondiale et ce qui est intéressant c'est qu'on construit en permanence avec nos collègues en Afrique avec nos collègues en Asie avec nos collègues on monte des projets ensemble nous on trouve des financements qui leur permettent de développer des programmes nous on est par exemple on est beaucoup aussi sur la consommation dans les pays développés quand on mobilise des grands industriels par exemple sur la traçabilité ou les chaînes d'approvisionnement pour faire en sorte que leur chaîne d'approvisionnement se modifie pour respecter la poêle je vais prendre un exemple très simple on travaille avec le groupe Bell le groupe Bell c'est le premier fromager mondial donc ils utilisent beaucoup de lait on est en train de travailler avec eux sur l'ouïvien soleil les vaches vous allez me dire qu'est-ce qu'elle mange vos vaches ah bah pour l'instant elle mange du soja transgénique qui vient d'Amérique du Sud ah bah tiens peut-être que monsieur Bell qui avait beaucoup d'influence auprès de vos producteurs de lait on va travailler avec vous pour que vous travaillez avec vos producteurs de lait pour que peut-être leur vache se mette à manger autre chose que du soja transgénique d'Amérique du Sud pour lequel on coupe la forêt donc là vous voyez comment nous autant qu'on est en tant que consommateurs citoyens etc on a un impact sur la biodiversité sud-américaine donc voilà je pense que c'est toutes ces réflexions qui parfois sont un peu compliquées mais encore une fois on n'est pas obligé compensé par le compliqué on peut commencer par le simple et il y a plein de démarches qui sont quand même assez simples vous verrez je vous le dis un peu en avant-première mais on travaille justement au WWF pour parce qu'on a bien perçu ce sentiment d'isolement au fond qu'on a les uns et les autres on travaille sur une plateforme internet qui va se développer normalement à partir du début de l'année prochaine à l'année prochaine qui va être une appli qui va vous permettre de répondre à ça à un certain nombre de questions et de vous engager dans un certain nombre de démarches vous avec votre petit smartphone mais aussi avec toute une communauté de gens et que vous allez voir que vous êtes une communauté et que vous allez voir que vous n'êtes pas tout seul parce que sur un certain nombre de choses il y aura 10, 20, 100, 1000 50 000 personnes qui vont aller dans le même sens que vous je pense qu'on a besoin de ça aussi on a besoin de sentir qu'on est ensemble on a besoin de sentir qu'on n'est pas dans son coin avec son petit drapeau verre mais qu'on est vraiment sur un chemin que l'on est en train de construire ensemble je crois que c'est vraiment important sinon on est désespérés merci beaucoup donc je me tourne vraiment vers vous cette fois-ci vers vous tous pour savoir si vous avez des questions alors je me demandais d'avoir des interventions assez courtes pour reprendre le plus possible de prise de parole donc il y a des hôtesses qui sont en haut et en bas et je vois déjà une main qui se lève en haut un monsieur en haut là-bas on va lui donner de suite la parole je vais prendre trois questions environ avant de donner la possibilité à Madame Otissi d'y répondre oui on vous écoute monsieur merci bonsoir moi j'ai donné un papier à Manuel Valls sur l'EVF parce qu'il y avait d'énormes chiffres sur la disparition des espèces vraiment très 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 que je ne trouve pas ce soir ici d'ailleurs parce que j'ai donné mon dernier papier mais je regrette un petit peu parce que vous êtes pour l'or équitable que j'ai appris par la suite et vous comme Macron vous l'or en fait l'or reste on en a vraiment encore besoin parce que ça déforette ça pollue quand même même si c'est équitable parce que vous pouvez me donner votre point de vue mais j'ai aussi vu sur internet que mon comptable posait avec un éléphant qui avait fait scandale sur survival un éléphant abattu qu'il avait abattu lui-même bon c'est le BDUF abattu les éléphants je ne crois pas enfin je connais moi en train mais oui d'accord ok je vais te faire une question sur l'or qui est intéressante parce que donc on est bien pour vos questions oui alors monsieur devant voilà oui je voudrais vous remercier d'avoir évoqué le sujet de l'importance de la consommation de produits à niveau mais je trouve que vous avez été un peu gentil parce que c'est un sujet fondamental vous le savez tout le monde le sait la production de viande et de laitage au niveau mondial c'est pratiquement la première source de gaz à effet de serre ça c'est la FAO le GIEC et plein d'autres associations qui le font remarquer donc il est impératif ce n'est plus une question de choix personnel il est impératif que collectivement on diminue drastiquement notre consommation de produits à niveau et ça au niveau individuel c'est pratiquement l'une des choses importantes que chaque citoyen peut faire parce que c'est facile et c'est bon pour sa santé en plus et au niveau collectif ça pose un problème parce qu'il faudrait que les politiques réorientent les subventions etc. pour que l'agriculture puisse changer pour qu'on puisse avoir moins d'élevage et l'élevage qui reste soit plus respectueux de l'environnement et des animaux et qu'on réoriente les productions agricoles et les subventions pour que les légumes et les fruits soient plus accessibles qu'ils soient plus en bio et pas supprimer les subventions en bio comme on le fait actuellement donc ça c'est un point vraiment fondamental où chaque citoyen peut faire quelque chose en changeant son mode alimentaire ok ça je suis assez d'accord avec vous je ne l'ai pas dit assez fort mais est-ce qu'il y a une dernière on va prendre ces deux interventions là et puis je vois une en haut aussi qu'on comprendra ensuite vous inquiétez pas bonsoir merci de nous permettre de poser des questions la mienne sera courte comment alors vous avez parlé de la viralité et du fait qu'on avait potentiellement cette personne qui nous séparait du président de la question comment on fait pour toucher des gens qui sont loin de tout ça qui sont dans l'urgence sociale et qui pensent davantage à la plus clé en fin de loi qu'à l'environnement c'est ma question on va peut-être prendre ces trois suivis oui d'accord on prend ces trois là et puis ensuite alors je vais essayer d'aller assez vite dans les réponses sur l'ordre responsable alors d'abord on n'est pas tout à fait d'accord avec monsieur Macron puisque WF se trouve être le fer de lance de l'opposition à la plus grande mine d'or française qu'on veut construire en Guiliane à moins de 500 mètres de départ naturel dans des conditions environnementales désastreuses et dans des conditions de financement public avec notre argent public totalement désastreuses puisque le WF a fait l'enquête chaque emploi qui serait généré par la mine représente 560 000 euros d'argent public par emploi donc quand on a sorti ces chiffres là ça a quand même fait un peu mal on est un peu fâché avec le consortium canadien et russe qui porte ce projet de mine et on est effectivement très décidés et vous pouvez vous mobiliser et nous aider on est très décidés à faire échanger ce projet qui est complètement dérangement par contre il y a un truc qui m'a intéressé aussi dans ce que vous avez dit c'est la question effectivement de l'or responsable et ça recoupe quelque chose qui là aussi est la philosophie du BWF on ne peut pas se passer de tout je vous disais monsieur est-ce qu'on peut se passer d'or de l'or que vous avez dans votre téléphone portable de l'or que vous avez dans votre télévision de l'or vous en avez dans votre voiture de l'or vous en avez partout aujourd'hui donc peut-être qu'un jour on peut inventer autre chose mais il faudra aller chercher cette chose ailleurs donc nous sommes des consommateurs de matière dans le monde que ce soit de l'or ou que ce soit autre chose la question telle que nous on la pose c'est comment est-ce qu'on peut minimiser ce besoin qu'on a des matières premières comment est-ce qu'on peut au maximum récupérer ces matières premières dans des choses que nous allons cesser d'utiliser et donc c'est toute la question du recyclage et après il reste un pourcentage qu'il va falloir aller chercher et produire comment est-ce qu'on se donne des conditions environnementales et sociales pour que cette exploitation des productions dont nous continuons à avoir besoin aujourd'hui se fasse de manière correcte décente et raisonnable que ce soit pour la nature ou que ce soit les êtres humains et c'est ça qu'on appelle de l'or responsable pour l'or ça répond à tout un tas de critères et après vous pouvez avoir tout ce que vous voulez on peut parler de tous les matériaux responsables et je pense qu'il ne faut pas imaginer qu'on ne va pas se passer de tout or tout a une empreinte tout a un impact à chaque fois qu'on va couper des plantes à chaque fois qu'on va prendre des minéraux à chaque fois qu'on va pêcher des poissons ça a un impact donc la question c'est comment minimise cette prédation sur les natures et comment est-ce que on fait en sorte que cet impact puisse l'impact il y a à un moment donné soit quand même minimum c'est la question alors monsieur vous avez dit que je ne l'ai pas dit assez fort je le redis peut-être un peu plus fort effectivement la consommation de viande telle qu'on l'a vécu dans nos pays jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs c'est-à-dire de la viande très souvent ou plusieurs fois par semaine voire pour certains quasiment tous les jours c'est pas bon pour la santé c'est pas bon pour le porte-monnaie c'est pas bon pour la planète donc on a toutes les bonnes raisons pour le faire beaucoup moins je dis simplement aussi que par exemple si on veut aller dans le sens d'une agriculture paysanne et d'une agriculture sur des petites surfaces la polyculture élevage c'est très important c'est-à-dire qu'on fait pas que de la culture et la polyculture élevage qui était le modèle d'ailleurs de nos grands-parents et de nos arrières grands-parents c'était important et il y avait aussi des bêtes qui produisaient du fumier ce fumier servait à engraisser les champs et on avait une sorte de circuit mais effectivement avec une densité d'animaux à l'état qui était infiniment qui n'avait rien à voir avec la ferme des mille vaches donc je crois que voilà après vous faites allusion à toutes les questions ça aussi on pourrait faire des développements considérables la question des aides des subventions et si on commençait déjà par arrêter de subventionner les énergies fossiles c'est-à-dire par arrêter les subventions au gasoil les subventions aux fossiles etc oui bien sûr que l'argent public a et vers ce qui nous projette dans l'avenir plutôt à un cas et vers ce qui nous attache au passé je partage totalement ça je crois que ça aussi c'est des combats quand on fait des péditions citoyennes auprès de l'Union Européenne des fois on gagne des combats c'est pas facile il faut y revenir tout le temps mais oui on peut gagner des combats et la dernière question c'était sur le fait de toucher des patients qui étaient loin de tout ça qui étaient finalement un moyen qui se préoccupaient alors je pense que penser aux personnes qu'on dit socialement en difficulté les gens n'ont pas beaucoup de moyens etc d'abord et d'une c'est les premiers impactés on a terminé il y a quelques mois avec Jean-Joselle qui est un grand climatologue une étude au conseil économique et social sur justement l'impact des dérèglements climatiques sur les populations et on voit très clairement que c'est les plus pauvres qui passent à la caisse que ce soit dans le monde ou que ce soit en France donc c'est les gens qui sont les plus intéressés à la question donc ces gens là effectivement le fait je ne sais pas très souvent vous regardez le panier de la ménagère et vous vous dites peut-être qu'au lieu d'une bouteille de coca il vaudrait mieux des légumes bio je pense qu'il y a aussi un travail d'éducation et puis il y a sans doute aussi un travail d'accompagnement des gens qui sont les populations les plus défavorisées parce que c'est eux qui payent les plus chers tout à l'heure on faisait allusion à l'Inde et au fait que les gens ne peuvent pas respirer c'est pareil toutes ces questions là les problèmes environnementaux en général touchent d'abord les populations les plus défavorisées après elles finissent ne pas toucher tout le monde bien sûr mais je pense que oui le fait d'aller au devant de ces gens-là de manière vraiment forte de les inviter à participer à ce travail par exemple de construction du pont de l'image je pense que c'est très important merci donc effectivement dans le cadre des temps d'échange qui seront organisés par la suite les dispositifs participatifs ce serait une question effectivement qu'il faudra qu'on se pose pour voir quelles réponses on peut apporter plus localement à cela alors il va y avoir je prends encore trois autres questions de personnes qui ne sont pas encore intervenues puisque le temps court le temps passe alors il y avait une dame de l'an et une dame en haut et ensuite un monsieur là-bas et ça va être très amoureux et il y a quelqu'un ici alors c'est des questions très rapides juste quatre pas plus c'est celle-là va être rapide dans mes réponses allez-y on vous l'écoute et merci beaucoup pour la présentation alors moi j'aimerais savoir puisque vous avez parlé de l'éducation de l'EF et du travail que vous pouvez effectuer aussi avec le gouvernement comment est-ce que les constatifs qui vont être prises localement elles peuvent avoir un impact sur le gouvernement gouvernemental ou au moins sur le gouvernement métropole comment est-ce que les différents séchèmes différents séchèmes travaillent entre eux et si on a des partenariats et tout le monde alors que je compagne votre question c'est la question du local et global c'est un peu ça d'accord d'accord merci alors monsieur peut-être juste derrière et puis ensuite en haut une dernière personne allez-y vous l'avez dit toutes les actions toutes les énergies dont on a besoin créer des impacts et nous créons tous chacun des micro-impacts mais est-ce qu'il ne serait pas tant vu l'urgence et la gravité de la situation de faire le tri entre ces micro-impacts et les gros impacts qu'on peut connaître dans l'industrie je prends l'exemple il paraîtrait que les 15 plus gros cargos du monde polluent autant parmi les milliers de cargos qui existent les 15 plus gros polluent autant que les 760 millions de véhicules de voitures dans le monde voilà est-ce que on ne peut pas prioritairement s'adresser à ces gros gros pollueurs d'accord et il y avait une question en haut deux questions en haut allez-y madame bonsoir merci à Isabelle Tissier d'être là d'avoir recadré le débat en parlant bien de crise civilisationnelle profonde de l'humanité qui entraîne le reste de la planète dans un délire de souffrance et de destruction massive puisque l'être humain est devenu le principal prédateur de la planète voilà je trouve que c'est important de le souligner donc ma question en fait maintenant on va s'adresser plutôt à Strasbourg au Euro-Métropole puisqu'on est à quelques kilomètres de l'Allemagne qui a engagé une sortie collective du nucléaire donc nous savons qu'en Alsace il y a une centrale nucléaire qui a des fuites depuis des dizaines d'années les gouvernements successifs se rendent à la patate chaude de l'uranium donc ma question c'est est-il envisagé par Strasbourg au Euro-Métropole d'enfin fermer cette centrale nucléaire je laisserai monsieur le président répondre oui en tout cas je pourrais dire un monsieur le clair si vous voulez bien sûr il n'y a pas de problème merci et une dernière question monsieur au milieu merci bonsoir alors moi je pense que j'ai posé une question qui enleve un peu les trois autres pendant tout le monde tout simplement on a des pays qui ont réussi à atteindre le certain niveau de développement au prix de sacrifices environnementaux qu'on a fait de sacrifices sociaux à l'heure actuelle il y a d'autres pays qui nous font concurrence et qui aimeraient atteindre le même niveau de développement en réalisant les mêmes sacrifices comment est-ce qu'on peut leur expliquer qu'ils n'ont pas le droit de le perdre et en plus comment est-ce qu'on peut continuer une économie mondialisée ou dans le terrain environnement alors eh ben disons vous avez trois jours devant nous alors la question du global ou local je pense que aujourd'hui il y a beaucoup d'inspiration globale qui se font dans le local vous avez tous vu Demain par exemple je pense ce film qui raconte un certain nombre d'heures donc à un moment donné oui il y a des citoyens qui se susent d'une question et puis qui inventent quelque chose et souvent c'est là que les regards se tournent et qu'on va trouver une inspiration pour après tirer le leçon et essayer de rendre les de multiplier on va dire ou d'arriver à des strats de plus en plus de gouvernance de plus en plus important donc je crois que ça c'est ça c'est important c'est pour ça que dans les questions de gouvernance il est important que le local ait une vraie place que c'est pas juste les gens dans leur coin qui se débrouillent comme ils veulent mais que mais qu'il y ait un maximum d'échange d'interaction et de ce que peuvent faire certaines associations par exemple qui ont des implantations locales et puis qui après vont porter des messages au niveau global mais je pense aussi que dans les réflexions que ce soit des réflexions des métropoles des villes des villages il y a des choses qui peuvent après changer d'échelle finalement et devenir des véritables modèles la deuxième question c'était sur les deux mon capitaine là on débat parce qu'on est des citoyens et qu'on parle de citoyens mais bien évidemment les les pollueurs sont évidemment à ciler les premiers nous par exemple on discute avec des gros pollueurs parce qu'on pense que d'arriver à faire changer par exemple l'industrie qui est le premier émetteur de gaz à effet de serre c'est le ciment parce qu'il faut beaucoup beaucoup d'énergie pour fabriquer le ciment et on crache beaucoup d'effets de serre et bien aller discuter avec les grands cimentiers mondiaux pour les faire changer c'est indispensable maintenant je voudrais juste rajouter à votre raisonnement une petite virgule vous avez raison il y a ces gros pollueurs mais par exemple sur la question du transport 80% qu'on a chez nous a pris le bateau parce qu'on est effectivement dans une économie mondialisée il faut peut-être se poser deux trois questions là-dessus s'il y a ces bateaux immenses c'est parce qu'on a maintenant besoin de faire des échanges à des échelles énormes parce que parce que tout louche donc je pense que ça moi je pense que c'est très bien d'avoir des échanges entre les pays c'est parfaitement on vit tous sur la même planète donc c'est très bien par contre effectivement les questions de la mondialisation et des conditions de la mondialisation posent un vrai problème environnemental et social et que là ça effectivement ça adresse directement le modèle et puis la dernière question donc c'est celle sur les sacrifices environnementaux qu'on a pu faire il y avait une question on va en finir après par ça puis je redonnerai la parole alors comment on fait effectivement ça a été la grosse question des COP les unes après les autres c'est que les pays dits en voie de développement aux pays pauvres ont tout ce que vous voulez ils me disaient vous êtes bien gentils vous les pays riches mais vous nous donnez des leçons vous nous dites qu'il ne faut pas faire de gaz à effet de serre n'empêche que si on est avec les panades c'est à cause de vous et vous êtes aujourd'hui beaucoup plus polaire que nous c'est pour ça qu'au tout début quand on était encore sur les accords de Kyoto c'était des accords de restriction qui ne s'adaptaient qu'aux pays riches les pays pauvres n'avaient pas de contrainte parce qu'effectivement on avait dit ok les pays riches ils ont une responsabilité qui est plus forte que les autres donc c'est à eux de commencer à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre les choses ont pas mal changé depuis aujourd'hui le premier émetteur globalement c'est la Chine entre autres d'ailleurs parce que la Chine est devenue l'usine du monde c'est parce qu'ils sont très nombreux mais c'est aussi parce que la Chine est devenue l'usine du monde et on voit qu'un certain nombre de pays pauvres maintenant eux-mêmes sans qu'on ait à leur faire la morale ou etc disent eux-mêmes nous on veut un mode de développement différent parce qu'effectivement on leur a aussi montré les limites de ce qu'on fait c'est pas vrai partout et je vais certainement pas être bisounours c'est de dire que tout va bien mais on voit aujourd'hui qu'il y a un certain nombre de pays dits pauvres ou en tout cas en développement qui sont sur le chemin de solutions de manière forte et au moins aussi forte que les pays développés donc je pense que le meilleur exemple c'est aujourd'hui sur la question du climat c'est que ça y est les Etats-Unis sont complètement marginalisés les Etats-Unis ont perdu le vide climatique alors qu'ils l'avaient encore il n'y a pas longtemps à cause du fait que Trump s'est retiré de l'accord de Paris et aussi par le fait que les Chinois se sont saisis de cette question et ont dit nous on va fermer nos centrales à charbon on va développer les rouleurs etc. et qu'ils sont en train de s'y engager de manière massive ça se fait pas en 5 minutes quand vous êtes dans des pays avec ces échelles-là mais je pense que la dichotomie qu'on avait pendant très longtemps pays riches pays pauvres bonnet elle est en train de se diluer d'une manière générale et finalement on a des convergences qui se font avec des pays de statut et d'origine assez différentes la dernière question alors c'est peut-être pas moi qui met la réponse mais en tout cas oui je pense que soyons soyons clairs c'est mon point de vue et je le dis très sincèrement je pense que le nucléaire est une énergie du siècle passé et qu'il faut quand même qu'on aille vite vers autre chose là non plus ça se fait pas en 5 minutes mais il faut avoir un plan et puis il faut y aller c'est un problème merci beaucoup madame Otissier alors on a parlé de global de local de constat alarmant de solution aussi monsieur Wim qu'est-ce que vous retraindriez des échanges de ce soir et de l'intervention madame Otissier en tout simplement il y a beaucoup de choses effectivement beaucoup de choses à retenir alors en tant que conseil de développement on fait des préconisations pour les élus qui nous saisissent de questions il y a des choses qui reviennent régulièrement et effectivement l'aspect démocratique la participation pour entraîner pour en faire participer voilà c'est quelque chose qui m'interpelle merci beaucoup je vais vous remercier pour votre participation et d'avoir joué le jeu à cette conversation je vais vous inviter à me gagner une place devant et puis je vais inviter monsieur Youn de vice-président en charge du plan climat 2030 à l'euro-métropole de Strasbourg pour passer au temps de clôture conclusion et en attendant que vous vous installiez je donne juste la parole à Delphine Collet pour faire quelques éléments de synthèse par rapport à tous les temps d'échange par écrit en deux minutes oui simplement pour vous dire que nous avons bien noté toutes les questions notamment pour faire qu'il faut pour inviter l'action à mettre en œuvre à l'égé de l'euro-métropole localement donc on va bien mettre tout ça de côté et y réfléchir dans ces différents temps de concertation dans le cadre du plan climat même si tout n'a pas été évoqué ce soir nous les prenons bien en note ne vous inquiétez pas merci donc tout ça n'est pas perdu mais capitalisé on engage une longue démarche aussi de capitalisation en en venir à la formalisation du plan climat 2030 et puis avant de vous donner la parole je voudrais qu'on lance la vidéo justement d'invitation à la mobilisation sur la co-construction du plan climat 2030 donc j'espère qu'il y a quelqu'un en régie et ça l'air peut-être bon donc on va regarder ça donc monsieur nous vous apportera quelques éléments d'information complémentaires par rapport à cette démarche de co-construction et puis je donnerai le mot de la fin à madame Otissier qui nous a fait le verre d'être là ce soir et donc je rappelle en attendant qu'il y aura donc la séquence lotée exceptionnelle avec une dizaine de volontaires parmi vous donc on vous invitera à monter et que vous ressortiez de la salle et puis ensuite ce sera les escaliers sur votre gauche je suis un habitant je suis une dirigeante de PME je suis engagée dans une association je suis une élue je rêve d'un environnement sain pour mes enfants et moi d'une croissance verte des projets associatifs vertueux pour la protection des ressources moins de 40% de gaz à FNCR une qualité de l'air meilleure un aménagement durable je rêve d'un territoire exemplaire avec l'élaboration de son plan climat 2030 aujourd'hui l'euro métropole de Strasbourg s'engage une démarche participative à laquelle nous sommes tous un petit acteur économique non associatif ou simplement un habitant comme moi je vais partager une expérience et contribuer à mon échec à un avenir plus durable je suis concernée je m'engage je participe je suis concernée je m'engage je participe tous acteurs du climat engagés en nous participons en 2018 co-construiser notre plan climat 2030 est rejoigni à partir du 1er décembre notre plateforme en ligne tous acteurs du climat pour strasbourg.eu pour le climat je m'engage et vous ? c'est un peu difficile après on va l'arrêter je crois que c'est un peu difficile après cette heure et demie pas de faire une synthèse mais de à la fois dresser quelques perspectives et de voir comment concrètement localement nous allons mettre en oeuvre cette démarche et donc comme le disait Isabelle de trouver le chemin pour avancer et pour ensemble prouver un certain nombre de solutions parce que maintenant c'est qu'est-ce qu'on fait ? pour rebondir sur ce qui a été hier on est vraiment dans un moment particulier de notre histoire en tout cas peut-être possible de notre histoire parce que nous engageons ce plan climat à un moment qui est tout à fait particulier le premier c'est qu'on est deux ans après l'accord de 21 les accords de Paris qui se sont terminés par la signature par 195 états d'un accord dans un enthousiasme je dirais pas délirant mais dans une dynamique extrêmement forte nous sommes à deux jours de la fin de la COP 23 à Bonn qui a quand même je dirais qui se déroule je sais pas si c'est votre impression dans une indifférence quasi générale c'est à dire c'est pas un événement mondial auquel on a beaucoup parlé ces derniers temps et puis à un moment j'ai ramené cet exemple exemplaire du monde où effectivement il est bien noté il sera bientôt trop tard où effectivement 15 000 scientifiques se sont lancés dans cette démarche et donc il nous faut aujourd'hui agir localement et je crois que ça a été dit à plusieurs reprises on ne peut pas se satisfaire d'être pessimiste et de baisser les bras on n'a pas le droit de baisser les bras il nous faut à la fois remerber les manches il nous faut renoubler d'efforts et il nous faut aussi changer de logiciel sur un certain nombre de public et c'est ce que nous sur un certain nombre de politique pardon et c'est ce que nous souhaitons faire à la fois au niveau de la métropole et aussi la réflexion que nous souhaitons engager dans les dans les six prochains mois qu'est-ce que quel est l'appel que nous vous lançons aujourd'hui c'est que nous souhaitons dans les six prochains mois à partir notamment de ce qui a été dit ce soir de poursuivre et de développer le débat public parce qu'on se rend compte que nous avons chacune et chacun un certain nombre de choses à faire que nous avons chacun des contributions à engager que nous avons chacune et chacun je dirais des productions à mettre en oeuvre et donc que pendant ces six mois on vous invite à nous mettre en mouvement parce que à la fois les politiques publiques ne pourront pas faire seuls et les citoyens ne pourront pas faire seuls et que c'est cette conjonction cette empathie vous avez utilisé le terme de désir il est évident que nous arrivons à changer la donne si nous arrivons à la fois à trouver de l'envie l'injonction ne suffit plus l'injonction on peut faire on peut dire qu'il faut faire un certain nombre de choses mais ça ne suffit pas on était avec Robert Moun il y a deux ans à la COP21 à Paris et j'étais dimanche à Bonn sur la COP23 et j'ai entendu le gouverneur de Californie qui disait nous devons y aller quelle que soit la parole publique comme notre président les états aux Etats-Unis et notamment en Californie ont envie de s'engager là-dedans non seulement parce qu'elles n'ont pas le choix mais parce qu'il y a une envie il y a une nécessité et il y a un défi à relever et qu'est-ce qu'il a dit pour conclusion en conclusant de son intervention « We want to start » par ailleurs les collectivités locales aujourd'hui que ce soit à Strasbourg comme ailleurs se sentent aujourd'hui avoir une responsabilité particulière dans cette démarche parce que notre responsabilité la nôtre mais aussi la nôtre en général c'est pas de se dire c'est ailleurs et demain nous nous devons dire c'est ici et maintenant et ça a été quelque part la traduction de cette démarche je voudrais pour conclure rappeler quels sont les objectifs que nous souhaitons engager dans cette démarche de plan climat au niveau de l'euro et de l'eau le premier c'est que nous souhaitons mobiliser les citoyens les associations les communes les entreprises les élus les techniciens et donc tous ceux et celles qui sur notre territoire sont en capacité sont dans l'envie de changer les choses donc c'est un appel à mobilisation et je reviendrai un peu sur les modalités précises deuxième élément que je voulais que je souhaite faire retenir c'est les objectifs qui sont les nôtres aujourd'hui d'ici 2030 je dis bien des objectifs et après il faudra qu'on s'y mette ensemble et ces objectifs c'est tout simplement la retraduction locale des accords de Paris des accords sur le climat la première c'est à l'horizon 2030 de diminuer 40% des gaz à effet de serre le deuxième c'est de décoloniser l'énergie à hauteur de 30% c'est à dire de diminuer notre consommation d'énergie sur le territoire de 30% troisième objectif c'est d'arriver en 2030 à avoir 30% d'énergie renouvelable nous sommes aujourd'hui à 14% et d'avoir la perspective en 2050 d'avoir 100% d'énergie renouvelable et puis dernier objectif il y en a un certain nombre d'autres c'est de réduire de 50% de moitié nos poubelles bleues c'est à dire comment allons-nous diminuer de moitié ce que nous jetons et comment nous allons anticiper ça comment nous allons l'éviter donc voilà quelques éléments qui sont nos objectifs au niveau local sur lesquels je vous invite pour terminer je vais vous donner un certain nombre de dates qui vont vous permettre en fonction de la responsabilité qui est la vôtre de la place qui est la vôtre de l'envie qui est la vôtre de vous mobiliser le premier le 30 novembre prochain il y a le rendez-vous des entreprises d'Idea-Isas sur le forum du développement durable et cette année il a été décidé que ce forum tiendra aura une place particulière sur la question du climat et je rejoins tout à fait Isabelle Lodissier c'est de se dire comment allons-nous aujourd'hui mobiliser les entreprises pour changer pour évoluer pour transformer leur manière de produire pour qu'entre leurs objectifs qui a eux et les objectifs qui sont celles locales mais aussi au niveau de la planète on va trouver l'adéquation deuxième rendez-vous c'est le 1er décembre prochain c'est l'ouverture de la plateforme participative donc c'est tous acteurs du climat strasbourg.eu sur laquelle vous verrez vous pourrez vous inscrire vous pourrez vous mobiliser et c'est un peu le balé des câbles de cette démarche troisième rendez-vous c'est le 2 décembre prochain on vous invite ceux et celles qui le souhaitent à vous engager dans le débat dans le défi des familles à l'éducation positive ça se passera le 2 décembre à 10h au CHADOC et donc c'est ceux qui le souhaitent je crois qu'il y a d'ailleurs des personnes d'altéralité énergique qui sont là et c'est une contribution monsieur Ville connait très bien cette démarche-là mais d'autres également c'est une application où chacun peut s'y mettre 4ème rendez-vous c'est le 4 décembre nous lançons un appel à contribution et un appel à volontaire pour les maris et solutionneurs quelle est l'idée ? c'est de se dire depuis quelques semaines il y a beaucoup d'entre vous ceux qui sont ici et qui sont ailleurs qui ont dit moi j'ai des propositions j'ai des solutions j'ai des perspectives que je peux faire et donc on fait un appel à volontaire pour que ceux et celles qu'ils souhaitent que ce soit à titre individuel au titre de l'association au titre de l'entreprise peuvent s'engager 5ème rendez-vous à partir du 11 décembre il y aura entre guillemets un tour des 33 communes de l'Eurométropole où nous serons un certain nombre à rencontrer les élus des associations des techniciens pour voir comment localement à la fois on peut au niveau de chacune des communes retraduire ces objectifs et générer développer identifier les dynamiques locales 5ème rendez-vous c'est le 13 décembre prochain nous organisons au place de l'Etoile au centre administratif de l'Eurométropole un débat sur la COP 21 deux ans après ou en Europe où nous avons invité trois eurodéputés trois députés européens qui sont Edouard Martin qui sont Anne Sander et qui sont Yannick Jadot donc on vous donne rendez-vous le 13 décembre au niveau de l'Eurométropole pour je dirais voir aussi comment aujourd'hui l'Europe a saisi ces enjeux au niveau climatique le paquet climat et comment ça va se traduire dernièrement du coup et je m'arrêterai là nous allons lancer d'ici la fin décembre une coopérative citoyenne pour les énergies renouvelables et donc tous ceux et celles qui souhaitent investir dans cette démarche parce qu'il y a un certain nombre de projets notamment liés à un cadastre solaire qui va émerger en tout cas que nous allons formaliser dès le début d'année prochaine c'est donc un appel à cette constitution coopérative citoyenne et qui aura un certain nombre de lieux où elles pourront se concrétiser voilà ce que je voulais dire juste à votre conclusion c'est je crois que c'est un des fondateurs du bénéfice qui disait ça les grands changements semblent impossibles au début et inévitables à la fin et par rapport à la paix des scientifiques il sera bientôt trop tard nous avons aujourd'hui tout intérêt parce que nous pensons qu'il n'est pas trop tard parce qu'il n'est pas effectivement trop tard si nous nous mobilisons de nous impliquer localement au niveau du citoyen au niveau des collectivités au niveau des élus au niveau des entreprises parce que nous n'avons pas le droit de désespérer Isabelle le tissu disait presque au début de son intervention j'ose espérer qu'il n'y aura pas de 250 suicides à la sortie de cette référence ce que j'espère c'est qu'il y aura 250 personnes qui vont s'engager et qui vont faire partie de cette démarche des solutionnaires parce que c'est la seule manière de concrétiser pas seulement l'espoir qui est le nôtre mais le défi que nous avons devant nous pour localement relumer ce défi planétaire oui merci beaucoup et en fait l'engagement démarre dès ce soir puisqu'on va vous faire passer des fiches pour pouvoir vous inscrire à ce groupe des solutionnaires alors vous avez créé une sorte de communauté a priori de 50 personnes mais si vous êtes beaucoup plus on verra quelles sont les modalités mais en tout cas créer vraiment une communauté d'échange de contribution autour du plan climat de l'Eurométropéenne de Strasbourg vous avez la plaquette qui vous a été distribuée et donc vous retrouverez aussi en récapitulatif des rendez-vous et comme l'a dit monsieur Loup il y en a beaucoup d'autres et donc ceci figure sur le site internet de l'Eurométropéenne de Strasbourg on vous invite à suivre toutes ces actualités toutes ces démarches qui s'engagent et puis du coup je me tourne de nouveau vers vous madame Otissier pour vous demander quel message vous souhaitez faire passer au public dans la salle par rapport à cette grande aventure du camp climat de 2030 parce que souvent quand on discute ensemble on se dit alors il faut être optimiste ou pessimiste et moi j'adore cette phrase elle est pas de moi j'aime bien la citer parce que voilà qui dit l'optimisme et le pessimisme sont les deux faces d'une même chose qui s'appelle la démission je trouve ça très très vrai si vous croyez que tout va se résoudre d'un coup de baguette magique vous ne faites rien ça ne pense pas beaucoup si vous croyez que rien ne va plus et que va tous mourir à l'échéance vous ne faites rien non plus et ça ne va plus non plus donc il n'y a qu'une seule solution c'est de faire voilà et je pense que c'est ce que vous êtes en train d'initier c'est vraiment ici et je crois que voilà on fait tous selon la parabole du polybrie également mais allez-y faites et puis il en sortira forcément quelque chose de bien merci beaucoup madame un grand merci à tous pour votre participation concernant les fiches pour être volontaires ce que je vais proposer puisqu'on n'a pas le temps de tout vous les distribuer c'est que madame que vous soyez juste à l'entrée et comme ça vous les récupérez vous pourrez nous les renvoyer par mail et puis surtout j'espère que vous serez au moins quelques-uns à nous rejoindre en haut pour justement faire